Bonsoir les yogis et yogis, je laisse encore un petit moment pour que ceux qui puissent se connecter et on démarrera notre séance de ce soir autour du Yin Yoga et on terminera par un Yoga Nidra. Donc la première pratique de Yin Yoga fera à peu près une demi-heure et notre Yoga Nidra, la relaxation profonde, fera également environ une demi-heure. Donc gardez près de vous votre coussin et un plaid ou une couverture, notamment pour le Yoga Nidra, puisque vous resterez immobile pendant une bonne demi-heure. Donc pour ce soir, on va commencer par le Yoga, qui est une pratique qui vient en complément des pratiques de Yoga qu'on fait habituellement, qui sont plutôt les dynamiques, qui viennent jouer sur notre côté Yang, puisque le Yoga Nidra, il a parlé dans les années 70 du Hatha Yoga, mais aussi du Taoïsme, puisqu'il est rattaché à la médecine chinoise et à l'énergie chinoise, donc qu'il y a pour élément central, le Ki. Donc ce soir, je vous propose, je ne sais plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postures de ligne Yoga. Bien. Donc je vous laisse vous mettre à l'avant de votre tapis. Et dans un premier temps, donc, déroulez votre dos en conscience, comme vous avez maintenant habitué de le faire. Venez donc bien ancrer vos pieds, vos armes dans votre tapis. Servez-vous de vos bras pour redresser votre colonne vertébrale, entrelacer vos doigts, les index vers l'avant et inspirez. Si elle expire, vous allez commencer donc à dérouler votre dos, toujours en ayant conscience de votre colonne, du bas, du coccyx, jusqu'à l'arrière du crâne. Quand vous avez besoin, vous les posez sur vos coudes, ramenez un pied puis l'autre vers les fessiers, et vous continuez sur une expiration à dérouler le reste de la colonne. Laissez tomber la tête dans vos paumes de main, et continuez à expirer pour dérouler, juste à poser l'arrière du crâne. Les deux bras de chaque côté, poume tourne vers le ciel, les épaules le permettent de voir. Une fois ici, donc la variante pour vos jambes, soit vous gardez vos deux pieds à plat, soit vous venez étendre une jambe, l'autre, en laissant légèrement vos doigts et pieds tourner vers l'extérieur. Une fois là, fermez vos yeux, tranquillement, laissez votre corps se déposer à la terre. Sentez-le qui s'abordiner, sentez-le sans foncer dans le sol, dans le tapis, sentez-le à la gravité de la terre qui vous attire. Comprenez-le-monde, commencez à relâcher vos muscles, voilà, commencez par relâcher la tête, vissez votre front, laissez vos paupières s'alourdir, vos joues se détendre, peut-être que vous avez besoin de desserrer les mâchoires, laissez les dents, laissez votre langue retomber au fond du palier, laissez-le sentir votre menton qui se détend, qui se relâche, votre gorge, vos épaules, s'enfonce un peu mieux dans le sol, sentez comme elles sont lourdes, vos bras, vos avant-bras, vos mains et vos doigts sont détendus, relâchez la poitrine, relâchez votre abdomen, laissez vos fessiers s'alourdir dans votre tapis, laissez-vous aux muscles, les fesses se déployer sur le tapis, détendez vos cuisses, vos genoux, vos bolis, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos doigts et pieds, tout le corps est relâché, de la tête aux pieds, votre corps est lourd, développez cette sensation de lourdeur de votre corps, comme si vous vous enfonciez dans la terre, que vous alliez passer à travers, vos muscles se relâchent, observez votre respiration, et à chacune de vos expirations, continuez progressivement à dénouer les tensions, laissez votre souffle naturel se faire, comme une vague qui vous traverse, de la tête aux pieds et des pieds vers la tête, savourez cet instant de retour en lourde, vers la recherche du silence intérieur, ce soir vous vous offrez un moment pour calmer l'esprit, et recharger votre corps, l'un des objectifs du yoga, dans l'ing yoga, on va s'installer dans une posture, en cherchant à atteindre la limite pour vous, ce qui sera possible dans l'inconfort, mais jamais au-delà de cette posture, mais des sensations aussi qu'elle va vous procurer, on va travailler de façon plus profonde, on va tenir les postures ce soir, trois minutes, et on va surtout venir travailler notre souffle pour cela, continuez à laisser votre souffle s'allonger, nous allons continuer à cultiver l'immobilité au travers des postures de l'île, nous allons continuer à cultiver l'immobilité au travers des postures de l'île, et aussi dans notre yoga nidra, pour les tensions dans le corps, à un niveau profond, et aussi à un niveau mental et émotionnel. On va prendre ce soir le temps dans notre pratique. J'ai très bien. J'ai piqué sur le tour. Tout est bien. J'ai piqué sur le tour de l'île de l'île. Une forme de attention qui est très bonnie, Encore une semaine. Au plus de notre direction. Une fois il y a toute la plus de l'île d'un contact. et nous avons par un peu de temps. J'ai poussées le temps partout sur le temps, Je vous laisserai tranquillement ramener du mouvement dans votre corps, par vos mains et dans votre tête, vous étiez dans tout votre axe, en venant à inspirer, en passant les bras alliés, on ramène les poings de pieds vers l'eau, l'inspiration, l'expiration, l'expiration, on relâchera, encore deux fois, inspirez, les bras passent à l'air, on continue de la fin de la vie, on continue de la volée, on continue contracté, le souffle, on expire dans un grand souffle, je relâchais mes muscles, la dernière fois, j'inspire, Et voilà, je vais expirer, vous mettez vos mains à plein dans votre colombaire, ramenez vos talons dans le sol, vous allez inspirer, expirer, expirer, pousser pour remonter en assise. Si ce n'est pas possible, vous roulez simplement sur un côté pour vous retrouver en assise. Donc on va commencer notre séance de ligne, pour ça on va récupérer peut-être une brique pour votre coussin, votre afro, vous en aurez peut-être besoin pour pouvoir vous sentir confortable. Donc pour commencer, on va faire ce qu'on appelle la posture du taquille. Alors en ligne, les postures n'ont pas tout à fait le même nom que les postures qu'on a l'habitude de pratiquer en hatha yoga, puisqu'elles sont plus modernes, plus récentes, puisqu'elles datent des années 70. Donc il y en a qu'on va retrouver, il y en a d'autres qui ont des points un petit peu différents. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la posture du tapillon. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre dans la longueur de votre tapis, les jambes devant vous parallèles. On va venir dégager donc nos ischions en soulevant la masse de nos fétiers en tirant vers l'arrière. N'hésitez pas à attirer pour sentir vraiment vos ischions dans le sol. Donc voilà, je vous invite à redresser votre colonne vertébrale et puis vous allez plier vos genoux. Mettre en contact vos plantes de pieds pour vous retrouver donc les jambes comme ça, en essayant de faire un losange avec vos jambes. Donc ne ramenez pas trop vos talons vers les pubis sinon vous allez être dans un inconfort pour tenir la posture. D'accord ? On va essayer de la tenir 3 minutes. Alors si gros pour vous, que vraiment vous sentez que c'est plus qu'inconfortable, vous quitterez la posture mais de façon très très lente. C'est à dire que vous pousserez sur vos mains et vous déroulerez votre dos du bas vers le haut. D'accord ? Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous avez formé en fait les ailes de votre tapillon. L'idée que je vous montre, c'est de venir poser ses mains, paumes vers le ciel de chaque côté de nos pieds. Et de laisser tomber la tête vers l'avant, ce qui est possible pour relâcher le dos. Si jamais c'est compliqué de tenir comme ça, vous pouvez venir mettre votre brique ou votre coussin pour y déposer votre front. Ça vous aide à relâcher toute la ceinture, ce qu'elle fait bien, les épaules. Alors, vous vous organisez avec soit votre zafou, soit votre brique. Si vous avez besoin, pour vous retrouver dans le tapillon. C'est aussi pratique. Bon. Bon, bien sûr. Ajustez-vous. Ce qui est confortable pour vous, c'est la bonne pratique. Une fois que vous êtes dans la posture, vous laisse fermer vos yeux. Tu laisses revenir en haut, pratiquera le retrait des sens. Pour ça, revenez à votre respiration. Prenez comme support, soit l'aile qui rentre et qui sort dans vos narines. Soit le mouvement de votre nombril. Et vous décidez quel est le support le plus adapté, adéquat pour vous. Et puis, à chaque expire, de relâcher un peu. Dès que vous sentez que vous pouvez dédescendre un peu plus la tête vers les pieds. Vous pensez à votre respiration. Elle doit vous aider. L'énergie et surtout les expire doivent vous aider à venir détendre et agir en profondeur sur les muscles profonds, sur les fascias. Relâchez bien votre nuque. Votre dos sardi, la tête tombe vers le sol et vous laissez la gravité peser sur votre dos. Vous devez sentir un étirement des adducteurs, des hanches. Et vous devez sentir aussi au niveau du bas de votre dos. Cette posture améliore les fonctions rénales. Désirement, vous procure un grand âme intérieur. Continuez l'attention au souffle. C'est bon. Et puis, pour quitter la posture, vous viendrez tout doucement appuyer vos mains de chaque côté de vos jambes, vous allez pousser, vous trouvez tout doucement votre dos, vers le haut, vous vous redressez. Vous viendrez attraper de chaque côté à l'extérieur de vos genoux pour les ramener délicatement en contact. Et puis, je vous laisse venir allonger les jambes, puis l'autre. Si vous avez besoin, vous viendrez placer vos mains à l'arrière dans le sens, les doigts dans le sens que vous voudrez. Et puis, selon l'inspiration, vous décollerez légèrement vos fesses. Vos fesses sont, enfin, vos muscles des fesses sont encore en contact avec le tapis. Vous voulez sentir que vous dépassiez votre zone sacro-lombaire. Et relâchez. Voilà pour cette première posture, donc le papillon. La suivante, c'est celle qu'on appelle la chemine, donc qui est un petit peu dans la même pratique que le papillon. Mais cette fois-ci, on va garder nos jambes allongées devant nous et parallèles. Pensez toujours à bien dégager vos ischios. Vous sentez que ça tire vraiment trop au niveau de la zone sacro-lombaire, au niveau des hanches. Vous pouvez toujours venir mettre un petit coussin juste au niveau des ischios. Vous pouvez aussi être en dévers et vous faciliter dans cette flexion de l'hanche. D'accord ? Donc, aménagez vos pour pouvoir rester trois minutes. Par la posture de la chemine. Donc, une fois que vous êtes là, prenez le temps, pareil, bien redresser votre dos. Voici, on va donc déposer nos mains de chaque côté de nos cuisses. Toujours les paumes tournées vers le ciel. Et vous allez venir glisser là. Vous allez laisser avancer votre buste. Et vous laissez tomber vers vos genoux. Si vos avant-bras sont presque en contact avec le tapis, relâchez la tête. Votre nuque doit être au souple. Votre visage détendu. Et pareil, reprenez votre support de respiration. Soit vous allez porter la conscience au niveau de vos narines ou au niveau de votre nombril. Et tranquillement, respirez. Et laissez votre dos. Retendez votre bassin, s'incliné vers l'avant. Et atteignez le maximum que vous pouvez. C'est acceptable pour vous. Votre tête est relâchée. La nuque et les bras aussi. Et pareil, sentez la gravité de la terre faire le travail. Vous pouvez sentir trop dans l'arrière de vos jambes. Vous pouvez légèrement venir. Ajustez-vous pour qu'il n'y ait pas plus de l'inconfort. Et sentez tout ce travail profond qui se fait grâce à cette immobilité dans la posture, dans l'asana. Et au travail de votre souffle. Au bout de votre souffle, à l'expire, pour relâcher un peu plus. Pour vous détendre un peu plus. Pour laisser aller un peu plus. Et appréciez le travail intérieur. Et appréciez le travail intérieur. Et reposez 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 le travail intérieur. J'espère que ça va. Pour la durée, j'ai choisi trois minutes. Ça peut être quatre ou cinq. Mais voilà, pour ce soir, on ne pratique pas souvent les lignes. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure. Pour venir donc relâcher un peu notre zone sacro-lombaire. Donc placez vos mains en arrière, les doigts dans le sens que vous voulez. Sur l'inspire, vous soulevez. Pour continuer, on va faire la posture de l'enfant. Voilà, ça va. Je vais se venir à quatre pattes sur votre tapis. Alors, vous choisissez. Voir vous écarter vos jambes, vos genoux. Pour venir après poser vos fesses sur vos talons. Peut-être que c'est confortable pour certains, certaines. Ou vous garder vos jambes, vos genoux en contact. Et pareil, vous venez vous asseoir sur vos talons. Donc, choisissez pour, on va dire, l'arrière de la posture. Ce qui est le plus confortable pour vous. Pour skier de l'avant, je vous propose deux variantes. Trois, vous venez déposer le front au sol dans tous les cas. Si ce n'est pas possible, vous mettez une brique. ou un coussin. Mais c'est que vous ayez donc la tête relâchée. Si vous choisissez d'avoir les avant-bras et les pommes de main en contact avec le sol, vous serez plus sur un étirement des bras, des épaules, de tout ce qui est la ceinture scapulaire. Ça, c'est si vous avez besoin d'étirer cette zone. Si vous avez besoin au contraire de la relâcher, vous venez mettre vos bras, trois paumes de main tournées vers le ciel, le long des jambes et à l'arrière. Et relâchez tout. C'est vous qui décidez quelle variante pour l'arrière et l'avant vous voulez. des fois que vous avez trouvé dans cette variante. Donc, il ne faut pas y rester trois minutes. Et pensez toujours à cette attention à votre souffle. pour vous aider à garder le mental et la conscience de l'instant présent. Et laissez votre corps et votre mental se détendre. La posture de l'enfant, c'est vraiment une posture qui permet de calmer le système nerveux. qui permet de relâcher votre corps et votre épreuve. c'est vraiment sans intense. Je vous répète. C'est très choke. C'est très bien. Je vous répète. Je vous répète. Gardez la conscience du souffle, afin de ne pas laisser vos pensées nous emporter. Merci. 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 Essayez d'être relâchée, servez-vous bien le mot de souffle, puis revenez vous immobiliser à quatre pattes, et cette fois-ci on va emmener le pied gauche entre nos mains, on s'assure que le genou est à la plombe de la cheville, pour avoir un tibia vraiment perpendiculaire, et c'est votre jambe arrière droite qui est possible pour vous ce soir, et réinstallez le mot, soit sur le bout des doigts, soit si vous avez besoin d'un support, prenez votre support par mon brique, ou le bout des doigts au sol, et nous sommes repartis pour trois minutes du côté gauche, dans cette posture du dragon, relâchez vos épaules, relâchez la nuque, le regard est plutôt tourné vers le sol, pour ne pas mettre en tension votre nuque, et respirez tranquillement, fermez vos pinons et expirez pour laisser agir en profondeur rectifiquement, flexion sur vos muscles profonds, sur vos fascias, sur vos tendons, redonnez vos tracks en profondeur rectifiquement, remontagez vos muscles profonds, sur vos 4èmeètres, sur vos tissues, vous ne vous êtes pas sous vos besquins, mais vous votre attention, et vous êtes un tibia, vous êtes un tibia, vous êtes un tibia, vous êtes un tibia. Vous êtes un tibia, vous êtes un tibia, vous êtes un tibia sans et vous êtes un tibia, vous êtes un Merci. Je vous relâcherai en rameant cette fois-ci le poids du corps vers l'arrière et la jambe rouge à l'arrière pour vous retrouver à nouveau à quatre pattes. Donc la dernière posture qui est la posture du signe allongé, donc on parle également à quatre pattes et on va venir emmener notre genou droit vers notre main droite. Vous allez emmener votre genou droit vers votre main droite. Vous allez diriger donc votre pied droit sur le côté gauche. Vous allez laisser tomber dans la jambe arrière jusqu'à ce que votre pubis, vos hanches se posent au sol. Alors la Tha Yoga c'est la posture du pigeon, d'accord ? Sauf que là vous avez votre pied qui est vraiment ouvert sur le côté. Gardez l'alignement, c'est-à-dire vos hanches dans l'axe. n'allez pas venir rouler sur un côté, d'accord ? Servez-vous de vos bras si besoin. Et puis soit, ce n'est pas possible pour vous, vous restez là mais vous n'allez pas pouvoir trouver de la relaxation. Vous pouvez mettre vos bras l'un sur l'autre devant pour aider votre front. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous aider de votre coussin ou d'une brie. aménager ce qui est possible pour vous. Une fois que vous avez prouvé votre ajustement, vous pouvez râcher. Râcher votre support de respiration. Vous relâchez le poids du torse vers le sol à l'avant. Et vous sentez l'étirement à l'arrière de votre hanche, de votre jambe gauche. Vous voyez bien face au sol. Vous ouvrez votre bassin. Normalement, cette posture, si vous l'avez prise de façon adéquate, elle doit procurer un grand relâchement du bas de votre dos. Elle tire aussi au niveau des fessiers et des culottes. On est sur une posture asymétrique. Et là, on va faire l'autre côté. On vous laisse appuyer l'endomane de chaque côté de votre bus. Poussez, remontez ou tombez sur votre fesse à droite. Si vous avez besoin, on revient dans un sens et dans l'autre. On va faire l'autre côté de votre signe à l'allonger. Donc, je vous laisse revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on emmène le genou gauche vers la main gauche. Et vous ouvrez donc le pied gauche sur votre droite. Une fois, vous allez laisser viser la jambe droite à l'arrière. Vous allez donc poser les hanches. On va essayer de garder vos hanches de face, de ne pas venir vous affaisser sur un côté. Allez, reprenez votre support. Si vous aviez besoin d'un support pour venir déposer votre buste au sol, et vous allez reposer votre front sur vos mains et vos mains. Et tranquillement, laissez le positionnement. Et vous remez votre professeur. Je vous laisser une date d'un support. Merci. 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 Je vais le tour tout doucement. Voilà pour cette partie du yoga. donc je vous invite pour la suite à venir donc vous installer confortablement en posture de shavasana pour le yoga nidra donc pensez à bien vous couvrir avec un plaid vous installez donc avec un coussin si vous avez besoin vous allez vous dérouler dans votre dos tranquillement installez vous confortablement les pieds écartés également tournés vers l'extérieur les bras un petit peu éloignés de votre buste et les paumes de mains tournées vers le ciel je vous invite à fermer nos yeux et à commencer à laisser donc le corps mobilisé prenez vraiment le temps de vous ajuster dans cette posture de shavasana dans le yoga nidra il ne doit y avoir aucun mouvement votre corps doit rester immobile pendant la pratique une fois que vous êtes confortablement installé allongé je vous laisse fermer les yeux et vous préparez pour yoga nidra vous êtes étendu en shavasana le corps bien allongé le corps bien allongé les pieds écartés les paumes de mains tournées vers le haut vers le ciel et le vernis arrangez-vous pour vous trouver parfaitement à l'aise vous ne pouvez faire aucun mouvement conscient ou inconscient au niveau que vous avez pratiqué yoga nidra le sommeil psychique et que vous n'avez qu'à maintenir votre attention qu'au niveau de l'écoute de la voix et des sensations le corps dort mais l'esprit reste éveillé vous devez rester en alerte afin de ne pas vous endormir vous répétez mentalement la résolution suivante je ne vais pas dormir je vais rester éveillé prenez une profonde inspiration et sentez la fraîcheur et le calme se répandre à travers le corps à l'expiration rejetez vos préoccupations et vos soucis sentez-les vous quitter prenez conscience de votre corps et détendez-vous complètement elle vous calme silencieux et l'aliment sentez que les jambes sont relaxées le tronc la tête les bras et le dos prenez conscience de votre corps physique du haut de la tête jusqu'au bout des pieds et répétez mentalement OM conscience totale conscience totale du tout le corps répétez encore une fois OM et encore une fois mentalement OM relaxez mentalement votre corps entier relaxez-vous mentalement relaxez-vous en respirant normalement et en percevant le souffle qui se déplace l'ombrille à la gorge l'exception de votre respiration naturelle sans forcer restez conscient ou consciente de la respiration l'ombrille à la gorge et doucement sentez vous respirer maintenant soyez conscient consciente que vous allez pratiquer yoga midra yoga midra on va commencer le moment est venu de prononcer votre sang kappa soyez fidèle à votre résolution soyez fidèle à votre résolution plantez-la à un endroit et n'en changez pas le sang kappa se réalisera certainement si le terrain est parfait répétez répétez votre sang kappa trois fois avec force et conviction rotation de la conscience conscience des parties du corps la conscience doit se déplacer tout le long du corps et rester en mouvement en se déplaçant elle se transforme en prana l'énergie vitale se forme d'un courant d'énergie ne vous attardez pas sur une partie mais sautez vraiment d'une partie à l'autre pousse de la main droite deuxième doigt troisième quatrième cinquième paume poignet coude épaules aisselles taille hanche vis droite genou maurier sévigne talons plante du pied orteil droit un deux trois quatre cinq pousse de la main gauche deuxième doigt troisième quatrième cinquième paume poignée, coude, épaule, aisselle, taille, hanche, gauche, genou, mauvais, bébine, talon, plante du pied, portée gauche, 1, 2, 3, 4, 5, côté droit en remontant, allez aux orteils droits, gros orteils droits, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, plante du pied, talon, cheville, mollet, genou, hanche, taille, aisselle, épaule, coude, poignée, paume, pousse-toi, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, côté gauche en remontant, passez aux orteils gauches, gros orteils, gauche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, plante du pied, talon, cheville, mollet, genou, coude, hanche, taille, aisselle, épaule, coude, poignée, paume, pouce, gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, passez à l'arrière du corps, arrière de la tête, en contact avec le sol, homoplate droite, homoplate gauche, toute la colonne, hanche droite, hanche gauche, ici droit, ici gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, arrière du genou droit, arrière de l'arrière du genou gauche, mois est droite, mois est gauche, je vis droite, je vis gauche, talon droit, talon gauche, je vis gauche, je vis droite, mon lit gauche,inky gauche, arrière de genou droit, arrière du genou gauche, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, ange droite, ange gauche, colonne vertébrale en entier, homoplate droite, homoplate gauche, arrière de la tête. Passons à la face antérieure du corps, au nez de la tête, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, oeil droit, oeil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, abdomen, bas ventre, vis droite, vis gauche, orteil droit, orteil gauche. face antérieure, orteil gauche, orteil gauche, genou droit, genou gauche, vis droite, vis gauche, bas ventre, abdomen, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, clavicule vis gauche, 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 tête, toute la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, tout le dos, tout l'avant, tout l'avant. Toute la tête, toute la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps, les deux jambes visite, tout le corps, visualisez, tout le corps. Intensifiez votre prise de conscience, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Les points de contact bien nets, le corps et le sol. Sentez le sol vous tenir en son sein comme on tient un petit enfant dans les bras. Maintenant, concentrez-vous sur votre corps comme si vous le regardiez de l'extérieur. Regardez votre corps comme un objet. Gardez votre tête. Gardez votre tête, vos vêtements. Tout votre corps de haut en bas est tendu en charasana sur le sol de cette pièce. Voyez votre corps comme un objet, comme un reflet dans un miroir imaginaire. Vous regardez votre propre reflet dans le miroir où vous voyez allongé sur le sol, vos pieds, vos jambes, votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, vos vêtements, votre nez, Vos yeux clos, votre front, vos cheveux. Vous reflétez dans ce miroir. Etz conscience de votre corps comme un objet. Ressurez-vous que vous ne dormez pas. Portez votre attention sur la respiration naturelle. Le souffle tranquille. Prenez conscience de la respiration dans les narines. Le courant naturel de la respiration dans chaque narine. Sentez le souffle passant à travers les deux narines. Percevez bien ce souffle. Concentrez-vous sur ce souffle qui rentre et qui sort. Fait la navette et comparez les températures. En yoga, on dit que le souffle de la narine gauche est Ida, lunaire. Le feu droit est Pingala, solaire. Le souffle de droite est Réchauffant. Gardez bien la conscience de votre respiration. Et imaginez que vous pratiquez maintenant la respiration alternée par les narines. L'air qui rentre par une et ressort par l'autre. Percevez bien cela et vient. En restant conscient, conscient du souffle, mettez toute votre attention à compter la respiration de la manière suivante. Onis, inspire gauche. Onis, inspire droite. 10, inspire droite. 8, expire gauche, 9, expire gauche, 9, expire droite, 8, expire droite, 8, expire gauche, et ainsi de suite, continuez votre décompte jusqu'à 0, conscience totale de la respiration et du compte. Et ne restez conscients, conscients dehors que de la respiration. Respirez de manière homogène, en conscience totale, et restez bien éveillés. Pensez à un océan. Pensez à un océan, d'un bleu foncé, et voyez bien les vargues. Cet océan se trouve dans l'espace intérieur, derrière vos paupières. Et les vagues déferlent et représentent le sommeil. L'inconscient qui se manifeste. Soyez conscients, conscients du sommeil. Essayez de visualiser cet état d'inconscience au cœur de votre être, comme des vagues sur l'océan. Au-dessus, il y a un ciel magnifique. Au-dessus, le vaste océan. Avec des vagues à l'infini. Le processus de l'inconscient qui se manifeste. Imaginez un puits, maintenant. Imaginez un puits au fond duquel vous plongez le regard. Le puits est sombre et s'en fond. Comme un tunnel cylindrique dans les profondeurs de la terre. Il y a un sceau accroché à une chaîne. Vous le descendez. Il s'en va dans l'obscurité sans fond. Vous sentez le sceau au bout de la chaîne qui descend. Mais vous ne le voyez plus. Maintenant, remontez le sceau, hors des ténèbres, dans la lumière. Veuillez encore une fois descendre le sceau. Et cette fois-ci, si vous voulez, vous allez bien vous installer dans le sceau. C'est moi qui vais vous faire descendre et vous faire remonter. Rien à craindre. Maintenant, je fais tourner la poulie. Vous descendez lentement la lumière vers l'obscurité. Inconnu. Le noir total. Le noir total est le vide tout autour. Tellement noir que vous ne vous voyez même plus. Et vous savez et que vous sentez que vous êtes ici. Vous descendez encore un petit peu avec la pleine conscience que vous êtes. Maintenant, je vous remonte des ténèbres vers la pénombre et jusqu'à la lumière du jour, hors du puits. Intensifiez maintenant votre perception. Intensifiez votre perception. Allez à un océan infini, calme et tranquille. T'es essayé d'y désoler un son. Vient à un son. Un océan infini. De sombre et vertes jungles sur la rive, des serpents, des lions, qui vivent en amitié. De la rive, un chemin mène à une chaumière solitaire dans la jungle. Il y a un yogi assis en lotus. Il y a un feu allumé et une odeur d'enceintre, le parfum des fleurs et une atmosphère de sérénité. Tout autour, on peut entendre le son Oum. Le son du Oum sur l'océan infini. Vous devenez témoin de votre perception. Pas du corps, pas des sens, pas du mental. Rien d'autre que de votre perception. Vous n'êtes conscient, conscient de vous-même. Regardez à l'intérieur et prenez conscience de quelqu'un qui regarde et qui est conscient de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Allez dans votre espace intérieur, derrière vos paupières. Entrez dans la caverne que vous trouvez là. Au cœur de la caverne. Au cœur de la caverne. Ombre. Ombre. Au cœur de la caverne. Il y a une flamme qui brille et qui brûle. Trouvez cette flamme. Trouvez cette flamme. Trouvez un petit œuf d'or au centre de la flamme. Un petit œuf d'or, esplendissant, auréolé de lumière. Sankalpa. 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 Seulez aussi fort que vous le pouvez. Trois fois. Sankalpa. Ne s'ankalpa. Formulez pendant le yoga nidra. Changera votre vie. Sans que rien ne puisse l'empêcher. tout le corps tout le corps tout le corps relâchez tout effort et ramenez votre attention sur le souffle naturel qui entre et qui sort des narines restez bien conscient conscient de la respiration et en même temps constatez votre état de relaxation physique conscience de la relaxation conscience de votre existence physique prenez conscience de l'existence physique de votre corps devenez de plus en plus conscient conscient de votre corps et visualisez-le allongé sur le sol ramenez votre mental vers l'extérieur et visualisez la pièce où vous êtes votre mental se tourne complètement vers le dehors ne ouvrez pas les yeux vous êtes en train de pratiquer yoga nidra prenez conscience de ce fait restez tranquillement allongé jusqu'à ce que votre attention soit complètement tournée vers l'extérieur vous perceviez la pièce dans laquelle vous êtes vous laissons à l'extérieur de cette pièce à l'extérieur de votre lieu d'habitation vous commencez à bouger à bouger votre corps par ses extrémités par ses pieds les mains et la tête vous roulez tout doucement le droit et le gauche et vous commencez à vous étirer laissez votre corps faire ce qu'il vous dit surtout prenez votre temps rien ne presse rien ne presse vous êtes sûrs d'être réveillé totalement d'être revenu ici vous asseyez vous lentement et ouvrez les yeux la séance du yoga nidra est maintenant terminée vous 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 vous